Allez maintenant, je vous propose de rêver un peu, direction la planète rouge. Vous le savez, il y a trois semaines, jour pour jour, le robot Perseverance atterrissait sur Mars. Un robot qui nous permet de collecter des échantillons qui doivent être rapportés sur Terre dans dix ans pour tenter de savoir si une vie a existé ou non sur Mars. C'est également lui qui nous a déjà envoyé 7000 images vers la Terre. Eh bien, à bord de ce robot, il y a une caméra baptisée SuperCam. Et elle est fabriquée par la France, notamment par des ingénieurs de Toulouse. Bonjour, l'ordre d'Autriche. Oui, elle fonctionne. Alors, on vient d'avoir le premier bilan de santé de cette caméra, Laure, et tout va bien. Oui, elle fonctionne parfaitement. La caméra va permettre de sélectionner les meilleurs échantillons, les roches qu'on ne connaît pas et qui, peut-être, prouveront qu'il y a eu de la vie sur Mars. Pour cela, la caméra est équipée d'un laser. Et écoutez le bruit de ce laser infrarouge lorsqu'il pointe une roche sur Mars. Et l'une des premières roches martiennes que ce laser a visé est intéressante parce qu'elle contient des éléments que l'on trouve sur Terre, explique Sylvestre Maurice, le directeur scientifique de SuperCam. Le silicium, le potassium, le calcium, l'aluminium par exemple. Et puis des éléments qui sont, qu'on dirait mineurs, comme le manganèse. On parle aussi ici d'hydrogène. À ce stade, on n'a pas terminé évidemment l'analyse complète, mais c'est une roche de type basaltique. Ce sont des roches finalement assez communes sur Terre, qu'on trouvera sur le plancher océanique ou bien sur les continents. Et la caméra a aussi déjà repéré sur Mars des grains de poussière dont la taille a surpris les scientifiques. Ils mesurent moins d'un dixième de millimètre la taille d'un cheveu. Merci de nous avoir fait rêver un peu lors d'Autriche.